Musique Rebonsoir à tous, voici donc le deuxième tirage, bonne chance, les barils sont ouverts. Et voici le numéro complémentaire, c'est le numéro... Voici donc pour ce second tirage, je vous rappelle l'information principale concernant le loto, 45 millions de francs minimum, c'est bien un minimum pour les gagnants du premier rang de la super cagnotte de samedi prochain, bonne chance et la seconde mi-temps dans un instant. Musique Oui non, bon c'est bon, c'est pas le tirage du loto qu'on vient d'entendre et que la tenante de la chaîne Exister en Liberté nous propose. C'est une liste de chiffres qui, si on la répète avec conscience et intention, permet de guérir de la grippe. Il existe d'autres séries de chiffres qui permettent de guérir du cancer du sein, 5, le 4, le 3, 2, 1, 8, 9, le cancer de la peau aussi, 8, 1, 4, 8, 9, 5, 7. Des chiffres qui permettent de guérir de la myopie, si on les répète aussi, avec conscience et intention, je vous le rappelle. 5, 4, 8, 1, 3, 2, 1, 9, 8. On a des chiffres aussi, une série de chiffres qui permettent de guérir de maladies inconnues. Ça c'est pratique quand même. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. Et il existe aussi des chiffres pour normaliser des situations financières. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Ou même de se protéger, tenez-vous bien, c'est pas rien. Ils auraient dû en tenir compte quand même, au Bataclan. Des chiffres qui permettent de se protéger contre les attaques terroristes. 7, 1, 8, 9, 1, 4, 3, 9, 1. Alors voilà, les victimes de terrorisme, qu'à s'en prendre à elles-mêmes, ne pas avoir récité ces chiffres. Ces séries de chiffres magiques que nous propose la tenante de la chaîne Exister en liberté, nous sont données par un maître ascensionné. Eh oui, on connaissait les maîtres ascensionnés cachés, comme Moria et Jawalkul, qui transmettaient leur savoir à Blavatsky ou à Lisbeilé. Non, non, là le maître ascensionné est parmi les hommes. Ce que Corinne, de la chaîne Exister en liberté, ne dit pas, c'est que cet homme, ce maître ascensionné, dit aussi de lui qu'il est la réincarnation de Jésus. Un maître ascensionné qui est aussi une réincarnation de Jésus et qui nous offre une série de chiffres quantiques, comme le dit Corinne, pour nous guérir à l'intérieur. Cet homme-là est parmi nous, donc. Quelle chance ! Et nous avons une chance encore plus grande. Il a écrit des livres, un tas. Il a fait des conférences. Et puis, il a une chaîne YouTube aussi. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, je vous présente la réincarnation de Jésus. Bonjour, je suis Grégoire Grébouvé. Je suis heureux de vous présenter les participants de la 4e World Conference de la République Dominique sur la paix et la lumière. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il est russe. Il s'agit donc de Grigory Petrovitch Grébouvé, né au Kazakhstan en 1963, selon cette dire, docteur en mathématiques, guérisseur lucide, fondateur du système du salut et développement harmonieux, inventeur de la méthode thérapeutique guérir avec des séries de chiffres, qui est appelée aussi méthode russe, et donc aussi maître ascensionné et réincarnation de Jésus. Donc Corinne, le 4 janvier 2019, nous propose sur sa chaîne Exister en liberté une émission en direct dont le titre est La science et la conscience. Elle parle dans cette émission, elle fait l'apologie de cet homme et Grébouvé et de sa méthode, mais cependant 1h40, enfin, pendant une grande majorité de l'émission. Et quand je dis apologie, ce n'est pas une hyperbole. Elle nous décrit un homme merveilleux, un homme réellement sain, S-A-I-N-T, un être pur, un Enoch et un Pythagore des temps modernes, mais dont les réalisations sont encore plus grandes. C'est quand même quelqu'un, nous dit Corinne, qui comprend le langage des plantes et des minéraux, qui parle avec les animaux, etc. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les dons de cet homme extraordinaire, écoutez Corinne, ou lisez le texte qu'elle lit, écrit par une certaine Ishaïa, et publié sur le site Saint-Germain-Moria, qui est aussi le nom de la maison d'édition francophone, publiant Grabovoy et ses disciples. Ishaïa résume en fait un texte bien plus long, proposé par le centre de recherche Enlightenment, étudiant et diffusant les enseignements de Grégory Grabovoy. On reparlera d'Ishaïa plus tard. Mais je tiens quand même à signaler que dans le texte dont je vous parle, il est précisé que Grabovoy n'a jamais été malade, et que sa mère affirme qu'il n'a jamais été vacciné. Ça a son importance. À part ces chiffres, Grabovoy revendique la capacité d'abolir la mort. Il peut faire repousser ou régénérer des organes, lui-même ou à travers ces chiffres, capable de soigner le cancer, le sida, de se téléporter, et puis aussi, mesdames et messieurs, de résoudre à distance les problèmes mécaniques et électroniques d'avions, de stations spatiales, de centrales nucléaires, et de toute construction technique. Comme le définit le fameux et sérieux site Stop Mensonge, nous avons bien affaire à un X-Men, mais en vrai. Moi, ça me fait plutôt penser à Mamadou, le marabout qui laissait ses flyers sur les voitures, qui répare les PC par télépathie, qui soigne le cancer à distance, règle les problèmes d'érection, et rend votre voisine amoureuse de vous, si vous payez par avance, bien sûr, 100 euros par carte bleue. Comme il est expliqué sur le site de son auditeur francophone, on peut se connecter et guérir en harmonie grâce à la combinaison numérique, on peut se connecter à Gravovoi, grâce à la combinaison numérique composée de la sainte date de naissance du Saint-Homme. 14, 11, 19, 63. On peut communiquer télépathiquement, en passant par le standard des chakras et en composant le 3, 5, 8, 2, 2, 9, 5. Mieux vous appeler, d'ailleurs, il est indiqué, entre 22h et 23h. On va savoir pourquoi. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours le contacter par Skype et obtenir une séance où vous pouvez vous rendre à ses conférences. Ou alors encore, vous pouvez contacter ses disciples en France ou bien, encore, lire ses bouquins. Mais tout ceci, ce sera contre argent sonnant et trébuchant. Corinne nous raconte que ses livres sont gratuits, ce qui est faux. La grande majorité des ouvrages de Gravovoi sont en vente et coûtent la peau du postérieur. D'où l'expression « riche comme calipige ». Ne cherchez pas, je viens de l'inventer. En Russie, les séances de résurrection coûtent 2000 roubles, pas cher, environ 26 euros. Par contre, les séances individuelles coûtent 1200 euros. Attendez, on a affaire à la réincarnation de Jésus, c'est normal, ça le mérite. Son activité a tellement fonctionné, son aura est si impressionnante que Gravovoi possédait un journal, une chaîne télé, et qu'il a même constitué un parti politique d'opposition du nom de Mouvement pour l'extension de l'enseignement de Grégory Gravovoi et qui se prononce en russe « drug », « drug », « drug », ça ne s'invente pas. En plus d'être une personne sainte, Gravovoi a évidemment des capacités intellectuelles hors du commun. Il a reçu les titres de professeur puis docteur en thématiques et grand docteur of philosophy, grand docteur of philosophy. Ces titres lui ont été conférés par un jury opaque, l'International Interacadémique Union et par la World Distributed University tenue par un homme très particulier, M. Edward Evrenov, un russe qui a inventé tout un tas d'ordres pseudo-académiques. En fait, il est dans le business de la vente de faux titres et de faux certificats universitaires. Autre faux, ses disciples ainsi que Corinne dans son émission utilisent comme argument le fait que l'ONU et l'UNESCO ont reconnu ses capacités exceptionnelles les capacités de grave voie bien sûr et ce par des vérifications de faits concrets. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien. C'est quand même drôle que Corinne retienne cet argument d'autorité alors qu'elle répète à longueur de vidéos sur YouTube et Facebook que le système est tenu par des gouvernants francs-maçons satanistes. En fait, elle est comme son copain Jean Bloch qu'elle salue au début d'ailleurs de son émission en direct et les deux d'ailleurs ne se cachent pas quant à leur proximité et leur amitié. Eux, ils sont vraiment pareils. Un homme et une femme plein de paradoxes qui n'ont peur de rien lorsqu'ils s'adressent à leur auditoire. C'est même insultant envers leur public. Jean Bloch et Corinne se permettent sûrement ce paradoxe parce qu'ils les considèrent comme des âmes. Jusque-là, Grabovoy, c'est quand même assez drôle. Un gourou New Age qui se fait du beurre sur le dos des gens qui sont dans la misère sociale, affective, économique, tout comme nos amis, nos deux annonceurs d'alerte. Mais là, c'est quand même moins drôle ce que ne raconte pas Corinne, c'est que le Grabovoy a commis une chose encore plus grave qu'il a menée en prison. Enfin, Corinne explique quand même que Poutine a fait enfermer cet homme parce qu'il était une force d'opposition politique dangereuse. Donc, vous connaissez Poutine n'est-ce pas l'opposition il envoie manger des chpocytes au siècle roulés à la main sous l'aisselle en prison. Mais la réalité est encore bien moins ragoûtante. 1er septembre 2004, des séparatistes tchétchènes prennent en otage un millier d'enfants à Beslam en Russie. S'en suit une intervention chaotique des forces armées russes trois jours après. Résultat, 334 morts dont 186 enfants et 783 blessés. Grabovoi annonce aux mères des enfants morts qu'il peut les ressusciter en échange d'une somme de 1000 euros. Il sera arrêté et condamné et mis en prison pour cela en 2008. Il y coopera d'une peine de 11 ans et d'une amende de 11 millions de roubles c'est-à-dire environ 145 000 euros. Sa peine sera réduite en 2011 à 8 ans et son amende au quart et puis finalement il sera libéré au bout de 4 ans pour bonne conduite et son terrible c'est russin. Il est terrible ce Poutine. Voilà la personne que promeut la propriétaire de la chaîne Exister en liberté. Ça me donne envie de... Enfin, je dis rien, on pourrait dire que j'appelle à la violence. Exister en liberté est une belle arnaque. Je finis sur le cas Grabovoi avant de revenir sur le cas de la Corine d'exister en liberté. En pays francophone, les séminaires sont essentiellement organisés par deux personnes. Vyacheslav Konyev, amie et avocat de Grabovoi, et Ishaïa Amazane, une canadienne, directrice des éditions Saint-Germain-Moria, créée en 2007. Notez le titre d'ailleurs de la maison d'édition qui est très théosophiste, le comte de Saint-Germain, un alchimiste réputé immortel et en vécu au XVIIIe siècle et qui fut franc-maçon. Grabovoi glorifie Saint-Germain qu'il considère comme un maître ascensionné. Alors Corine, toi aussi, tu dis que la franc-maçonnerie est sataniste, comme Jean Bloch, alors que tu promeux le pseudo-ésotérisme d'un gourou du age arnaqueur qui prétend discuter avec Saint-Germain. Bon, bref, passons. Donc, il y a dans le nom de l'édition Saint-Germain et puis il y a Moria, un maître ascensionné qui a éduqué Blavatsky. Moria étant supérieur inconnu qu'on connaît par Blavatsky. Ishaya se dit enseignante de Reiki Plus, une forme de Reiki créée par un autre gourou, David G. de Jarell. Elle se dit enseignante en méditation, conférencière, infirmière, thérapeute, massothérapeute, énergéticienne. Elle serait allée plusieurs fois en Inde, dans les ashrams où elle aurait appris auprès des plus grands maîtres. Elle est la vectrice principale en France de la fameuse méthode russe de Grabovoy. Est-ce qu'elle a rencontré Corinne ? Question. Est-ce que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la même Corinne qui remercie Ishaya ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, par contre, c'est que sur cette chaîne d'exister en liberté, Corinne fait principalement du lançage d'alerte. Elle se lâche enfin et fait la jonction entre cette chaîne et son autre thérapie sensitive qui est son activité principale. J'en avais déjà parlé sur une vidéo qui s'appelle New Age d'hier et d'aujourd'hui. Il y a de cela un an, le 21 mars 2017, Corinne proposait sur sa chaîne de thérapeute une vidéo au titre « Protocoles de guérison vaccinale entourée de petits cœurs de point Grégory Grabovoy. » Donc, en conclusion, Corinne tient une chaîne YouTube existant en liberté où elle met en garde les gens contre le système, les pharmaciens satanistes, les chemtrails, les gouvernements, les lobbies pharmaceutiques, ceux de la santé, la dangerosité des médecins, celles des vaccins, etc. Ah oui, la dangerosité de l'école, elle est très militante pour la sortie des enfants de l'école. Elle a fait les choux gras de la loi Schiappa, la masturbation, etc. D'ailleurs, on en est où de cette histoire ? Pourquoi il n'en parle plus les lanceurs d'alerte et autres réveillards de conscience ? Hein ? Bon bref, j'en étais où ? Ah oui, elle raconte aussi que Dieu n'a donné aucun livre aux hommes, ce sont les hommes qui l'ont inventé. Bon, ça, c'est son droit, à l'heure d'y croire, évidemment. Par contre, il ne faut pas croire aussi en l'histoire. De l'autre côté, elle nous propose de guérir notre cancer, notre obésité ou encore des maladies même inconnues et un tas d'autres choses grâce à une suite de séries de chiffres magiques à répéter, des chiffres qui sont sortis de la tête d'un russe taciturne, gourou et arnaqueur et puis qui se dit être la réincarnation de Jésus. Et en plus, Corée nous propose de l'aide holistique et magnétique grâce à sa seconde chaîne YouTube, Thérapie Sensitive et surtout, elle nous propose des soins via son site Thérapeute Sensitive, des soins qu'elle propose. Pas noter que c'est payant, mais je suis beau d'or que ça veut. ça pue cette histoire, ça pue bien comme il faut, ça sent mauvais. Alors, j'ai pris des risques un petit peu là, parce que je cite son prénom, je cite le nom de sa chaîne, je lui ai montré quelques extraits vidéos, donc, je risque de me faire censurer, mais si je me suis censuré, c'est que j'ai raison, finalement, c'est une victoire. Finalement, j'ai mis un avis qui est sourcé et argumenté à vous après de vous faire votre profilé. Cet avis, je vais le conclure comme ça, c'est que exister en liberté est une chaîne qui prend ses auditeurs pour des imbéciles, exister en liberté est une grosse arnaque. Voilà, j'en ai fini, portez-vous bien, prenez soin de vous, j'espère d'ailleurs que vous allez bien. et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures.